Bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres ! Salut, il est venu sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, un polar coup de cœur. Concerto pour quatre mains de Paul Collise aux éditions Pocket. Paul Collise est né à Waterloo le 28 août 1953. Consultant en management et en organisation, il vit actuellement à Waterloo dans la province de Brown-Ballon. Il est marié, père de trois enfants, passionné de romans policiers depuis son plus jeune âge grâce à une grand-mère qui fume comme un sapeur et a vu outil des livres aussi vite qu'elle expédie tout son paquet de clopes. Elle dévore les romans de la série noire et du masque. Des romans toujours très précis, doublés d'une documentation fouillée et d'une intrigue très travaillée pour que le lecteur ne lâche pas une seule ligne du livre. Toujours un sens de l'humour un peu grinçant pour alléger la dramaturgie et donner vie à l'histoire. En 2000, son premier roman est sans glos longs paré en Belgique aux éditions Steff. Trois autres vont suivre avant que les éditions Kraken accueillent l'auteur en France en 2009 avec la troisième vague suivie en 2010 d'une réédition du premier volet de ce qui est lancé à l'original comme une trilogie série Antoine Lagarde. Le Valet de Chœur et le second opus Le Baiser de l'Ombre suit la même année. La spécification de ces romans est une intrigue complexe, parfaitement maîtrisée, une documentation incroyable et un grand sens de l'humour qui permet de garder les pieds sur terre. Ils consacrent son temps libre au piano et au badminton. Concerto pour quatre mains de Paul Collise Vrai goût de cœur du traqueur Mardi 19 février, Hakim Bachir braque un bureau de poste à Anderlecht. L'opération est un échec, la police l'arrête et le conduit à la prison. Le père du jeune garçon contacte Jean Villemont, avocat pénaliste de renom qui accepte de se rendre à la prison pour défendre Hakim. Villemont est un avocat atypique, amateur de l'association forte, il porte un feutre pour son petit plaisir. Il connaît bien les rouages du grand vandidisme et de la petite délinquance. Assez vite, il se rend compte que l'histoire de son client ne tient pas la route. Le 18 février, soit la veille, à l'aéroport Zalentern, huit hommes cagoulés braquent un fourgon de la Brinks et repartent avec 50 millions de dollars de diamants. L'opération n'a duré que quelques minutes et tout a été pesé, calibré et expédié. Le style rappelle celui de Franck Janot, dit Franck l'élégant, pianiste capable de jouer du Rakmaninov et de braquer un fourgon le lendemain. Dans les années 90, il a mis au point des braquages d'un style nouveau, réglé comme des partitions à musique, pas un coup de feu, pas de blessé. Aussitôt, la police le soupçonne d'avoir rempli le travail. De ce côté, Jean Villemont a du mal à faire parler son client qui semble terrifié. Aidé par sa consoeur, Laila Nassiri, il commence à approfondir l'histoire et découvre des faits troublants. Au fur et à mesure, l'avocat commence à discerner le rôle qu'a pu avoir son client. L'affaire change les dimensions et tout le monde devient une cible. Deux récits cohabitent dans le roman. Le premier, Jean Villemont, l'avocat qui défend Hakim Bachir et qui va de découverte en découverte. Et il y a le second récit, La vie de Franck Janot, le pourquoi, comment il a choisi sa carrière de gangster avec la discrète Julie Narbon. On découvre comment il en est arrivé là. Avec une précision d'enfebvre, Paul Collise détaille chaque braquage. Un dandy braqueur au principe, capable de monter des opérations incroyables en inventant un style nouveau. Deux récits, l'avocat et le braqueur vont être amenés à se croiser. Un polar incroyable, plein d'actions, de rebondissements et de fureurs. Une addiction qui vous prend dès les premières lignes. Un rythme soutenu, il est tellement précis, qu'on se demande si le bandit a bien existé. Je n'ai pas googlisé parce que je ne veux pas, je n'ai pas envie. C'est un thriller d'action, de rebondissement, terriblement réaliste, terriblement efficace. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, et mangez les chouquettes. A bientôt, salut ! Concerto pour quatre mains de Paul Collise aux éditions Pocket. Sous-titrage ST' 501